Moi je me nomme Sakande Ruben, je suis ingénieur minier. Il y en a qui disent ingénieur de formation. Ok donc mon métier, je pense qu'au Burkina Faso il y a eu un essor en tout cas dans les deux dernières dizaines d'années. On parle beaucoup de mines mais on ne sait pas c'est vraiment les mines. Les mines c'est vraiment tous les métaux que ce soit précieux ou non précieux, ça peut être le fer, ça peut être l'or, ça peut être l'argent, ça peut être les terres. En fait l'ingénieur minier c'est lui qui s'occupe de comment en partie prélever ces métaux là de façon économique. Voilà en quelque sorte c'est ça. Donc à distinguer du géologue. Le géologue lui son travail c'est de trouver ce qu'il y a dans le sol et l'ingénieur minier maintenant lui il s'occupe de comment en partie extraire ces métaux et ces ressources là voilà du sol de façon économique. Donc ça c'est de façon un peu ramassée ce qu'il fait. Sinon l'ingénieur minier intervient dans toutes les étapes en fait pour l'extraction de ces métaux là. Ça peut être les étapes préalables au début, tout ce qui est analyse, planification. Donc ça peut être au moment de l'exploitation. Dans l'exploitation il supervise en fait l'exploitation, l'extraction. Et voilà il peut même intervenir pendant la fermeture et la réhabilitation des sites. Et il travaille aussi sur le site comme il peut travailler dans des bureaux de consulting. On entend beaucoup parler des mines. On sait qu'il y a un très grand potentiel pour l'Afrique. Parce qu'on sait que l'Afrique est une grande réserve. Il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de métaux, que ce soit le zinc, l'argent, le cuivre, le nickel, le fer, l'or. Il y a beaucoup 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 de ressources naturelles en fait. Et l'ingénierie minière est vraiment au cœur de l'exploitation de ces ressources là. Donc c'est vraiment un secteur très très important pour nous en fait, pour nous africains. Donc on peut voir pour l'exemple du Burkina Faso, je pense que l'or est le premier produit d'exploitation au Burkina Faso et on ne profite pas assez. Donc c'est un secteur en fait qui peut amener vraiment le Burkina à un autre niveau. Voilà. Donc vous pouvez prendre l'exemple du Botswana par exemple aujourd'hui. Grâce au secteur minier qui est l'un des pays les plus développés d'Afrique, un pays enclavé comme le Burkina Faso. C'est-à-dire il y a énormément de potentialité dans le secteur minier et c'est l'un des secteurs les moins, les moins en tout cas valorisés je dirais. Voilà. Pourtant qui porte beaucoup 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 de débouchés et beaucoup d'avenir en fait. C'est une formation d'ingénierie donc c'est cinq ans donc les premières années c'est généralement des troncs communs et ça ressemble énormément au génie civil dès le début et un peu au génie géologique aussi un peu dès le début. Donc c'est tout ce qui est maths, physique, un peu de chimie, tous les cours de connaissance de la terre. Donc c'est un peu ça au début. Après c'est vers je dirais la troisième, quatrième année quand on rentre vraiment dans le vif du sujet, on parle des techniques d'exploitation, on apprend à utiliser les logiciels, voilà, et l'éthique, les cours d'environnement et les cours d'économie aussi. Les cours d'économie minérale, ça c'est plus vers la fin du cycle. Mais il y a des possibilités aussi d'orientation après l'ingénierie parce qu'il y a des maîtrises et il y a même des doctorats. Parce que le domaine est quand même vaste et c'est possible de se spécialiser par la suite en fait. Donc la débouchée la plus connue, c'est vraiment le travail sur les sites miniers. Donc les ingénieurs miniers, ils occupent plusieurs postes. Généralement, les premiers responsables dans les mines, ce sont des ingénieurs miniers et la direction et tout ça. Donc même ceux qui supervisent les travaux, généralement ce sont les ingénieurs miniers qui fournissent les plans, ce sont des ingénieurs miniers. Mais dans les bureaux aussi de consulting, parce qu'il y a toute l'étape d'études préliminaires pour pouvoir aboutir en fait à l'ouverture d'une mine. Donc dans les cabinets de génie conseil, c'est des travaux vraiment d'ingénieurs miniers et c'est une partie, c'est une section que je trouve qui n'est pas encore assez bien développée au Burkina, mais qui absorbe un grand pourcentage en fait des ingénieurs miniers. Il y a aussi le côté supervision et inspection. Donc je pense que tout pays qui a un code minier, en tout cas dans ce mini d'ingénieurs miniers, voilà, pour l'inspection, pour la surveillance, pour être sûr en fait que l'exploitation des mines se passe, se déroule bien dans toutes les règles de l'art et dans le respect des réglementations. Donc il y a vraiment plusieurs volets, le côté environnemental et tout ça, voilà, les émissions de bruit, les nuisances sonores, toutes les perturbations sur le sol et tout ça. Donc c'est l'ingénieur minier aussi qui doit s'occuper de suivre tout cela. Il y a l'aspect aussi économique. Donc ce sont des ingénieurs miniers qui sont derrière les études, en fait, pour financer l'ouverture des mines. Donc c'est pas seulement les financiers, c'est aussi les ingénieurs miniers qui vont fournir les preuves, les documents en fait, qui permettent de financer une mine. Voilà. Sinon, il y a le côté aussi des sous-traitants. Donc, comme étant donné qu'il y a plusieurs spécialisations, par exemple, le forage dynamitage. Donc, un ingénieur minier peut offrir ses services à travers des contractuels ou des sous-traitants. Pour travailler dans le forage dynamitage, il y a aussi l'exploitation des carrières. C'est un point très, très, très important que je n'ai pas souligné. Donc, tous les agrégats, en tout cas, tout ce qui consiste à briser de la roche, toute activité qui consiste à briser de la roche, l'ingénieur minier intervient. Les études à l'étranger, ça dépend beaucoup des pays dans lesquels tu étudies. Je ne peux pas dire que c'est exactement le même vécu que j'ai eu. Voilà. Parce que moi, j'ai étudié un peu aux États-Unis, j'ai étudié un peu au Canada. Et franchement, l'expérience au Canada était bien parce que le système médicatif est vraiment à l'écoute. Voilà. Mais il y a beaucoup de difficultés. Il faut savoir ça. Parce que à l'étranger, non seulement il faut être autonome, il faut apprendre à se débrouiller seul. Il n'y a personne vraiment pour t'aider. Et tu dois travailler deux fois plus parce que tu dois te mettre au niveau culturel, ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui te semble évident pour toi ici, ce n'est pas les mêmes normes, ce n'est pas la même culture à l'étranger. Mais à la fin, ça te donne une certaine ouverture d'esprit aussi. Et ça, c'est très, très important. Et je ne sais pas si on va parler de ça dans le même sujet, mais le retour aussi au Burkina aussi, c'est un autre sujet. Parce que tu peux t'accoutumer à certaines valeurs qu'il y a à l'étranger. Et ces valeurs-là, tu ne les retrouves pas forcément au Burkina ici. Et il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Donc je dirais que, en gros, moi, j'ai une expérience positive des études à l'étranger. Voilà. Mais ça n'a pas été facile. Ça, je ne vais pas mentir. Donc, moi, quels sont mes conseils pour choisir la formation? Moi, je dirais qu'il faut être réaliste aussi pour choisir ta formation. C'est bon de regarder dans quel domaine tu t'en sors bien. De faire une balance entre dans quelle matière tu t'en sors et quelle matière tu aimes. Voilà. Ça, c'est un premier volet. Et ensuite, de faire une étude renverse. C'est-à-dire de regarder dans le monde professionnel, avec ce que j'ai comme connaissance, qu'est-ce qui peut me permettre de réussir ma vie comme je l'entends? Parce que c'est vrai qu'on dit, choisis ce que tu aimes et va à fond dans ce que tu aimes. Mais très souvent, il y a des gens qui sont désillusionnés quand ils rentrent dans le marché de l'emploi. Souvent, le marché de l'emploi, en fait, c'est comme la jungle, en fait. Donc, il faut venir avec des compétences et venir dans un domaine où on a besoin de toi. C'est pas vrai qu'il faut juste prendre ce que tu aimes et aller à fond sans rien regarder. Non. Je pense que c'est une balance qu'il faut faire. Voilà. Où est-ce que tu t'en sors? Et qu'est-ce que le marché de l'emploi a à m'offrir? Voilà. Comme ça, tu vas optimiser ton temps. Et c'est quelque chose qui est important à faire dès le début. Voilà. Dès le bac ou même avant le bac ou même depuis la troisième, quelle orientation tu vas prendre. Si tu vas aller en technique, si tu vas aller en général ou en littéraire. Voilà. C'est quelque chose qui est très important parce que le monde de l'emploi, là, il est très féroce. Donc, pour choisir une école, moi, selon moi, ce qu'il faut voir déjà, c'est la réputation de l'école. Parce que la réputation de l'école va te faciliter, en fait, l'insertion dans le marché de l'emploi. Et en plus de ça, la réputation de l'école, une réputation ne vient pas sans rien, en fait. Donc, c'est-à-dire la qualité aussi de l'enseignement que tu vas recevoir à travers l'école que tu vas choisir. Voilà. C'est ça. Donc, moi, je dirais la réputation de l'école. C'est principalement ça. Voilà. Et où est-ce que ton diplôme est reconnu? C'est très important de regarder ça. Il ne faut pas juste commencer une filière parce que c'est la filière que tu vas faire. Il faut regarder qu'est-ce que ton diplôme va te permettre de faire plus tard. Est-ce qu'on reconnaît ton diplôme? Où est-ce que tu voudras travailler dans le futur? Voilà. Parce qu'il faut garder l'esprit ouvert. On est dans un temps, en fait, où les frontières sont amenées à disparaître. Donc, il faut essayer de voir où est-ce que ton diplôme, on peut le reconnaître. Ça aussi, c'est très important. Voilà. J'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe du Grand Frère pour l'invitation. Je me sens honoré. C'est vraiment un plaisir de venir partager avec vous mon métier et ma petite expérience et les débouchés de mon domaine. Et je vous invite à aller sur le site du Grand Frère pour votre orientation scolaire. J'ai moi-même eu l'expérience pour un petit frère et ça a très bien été. Donc, restez connectés sur la page. Merci.